Bonjour à tous et bienvenue dans le book haul de janvier 2016 et j'en profite pour vous souhaiter une jolie année, une belle année avec plein de bonheur parce que pour moi c'est la première vidéo que je fais en 2016 j'ai eu mes examens, puis ici dernièrement j'ai eu une petite extinction de voix alors vous parlez comme un homme de Cro-Magnon, ça n'allait pas le faire du tout surtout que même j'avais mal en parlant, bon voilà donc on va commencer tout de suite avec mes achats de janvier on va dire qu'il y a quelques trucs qui datent de décembre parce que là en prenant tout ce qui traînait, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je n'ai même pas ouverts c'est normal alors le premier truc c'est Deadpool Massacre les Classiques alors celui-là justement je l'ai ouvert à l'instant, je me suis rendu compte que je ne l'avais même pas feuilleté j'ai vu du Sherlock Holmes Marine si tu passes par là et les deux autres commises que j'ai acheté, donc c'est Star Wars, l'héroïne de l'Empire et Lando alors celui-là je me doute que ça doit se passer après l'épisode 6 celui-là par contre je ne sais pas encore, je ne les ai pas encore lus je ne les ai même pas encore feuilletés normal et en décembre j'avais acheté deux bouquins parce que j'avais reçu un bon pour mon anniversaire dans une librairie donc j'ai pris Captive, les Nuits de Cherazade alors c'est de René Adé je ne sais pas, il est bleu, il est magnifique j'avais très envie de lire un truc sur l'Orient, lire un truc différent on verra bien ce que ça donne et l'autre c'est Mythologie de Roland Barthes alors voilà c'est dans la collection, enfin c'est chez Point dans la collection Essai quand j'avais lu Bleu, l'histoire d'une couleur enfin voilà j'avais adoré, c'était hyper intéressant et j'étais tombée sur celui-là, il était dans ma mûcheuse depuis un bon moment et voilà je l'ai pris quand je l'ai vu et puis voilà, une petite couleur ensuite j'ai pris, oui, un William Shakespeare Le songe d'une nuit d'été tout bêtement parce que j'ai reçu un livre de chez Albin Michel que je vais vous montrer tout de suite qui est Une nuit d'été de Chris Adrien en fait c'est un peu une réécriture et je me suis dit bah voilà il fait quoi, même pas 100 pages autant lire ça d'abord pour lire ça après ça a l'air tellement beau et puis regardez la couverture et vraiment je fais pas exprès parce que c'était, l'histoire me donnait envie de le lire donc il aurait été d'une couleur peut-être que je l'aurais pris aussi qui sait De chez Albin Michel j'ai aussi reçu le journal d'un vampire de Mathias Malzieux voilà, je kiffe Mathias Malzieux en tant qu'auteur je le répète encore, les musiques ne passent pas du tout d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti un album qui s'appelait aussi Journal d'un vampire je ne suis même pas tentée d'essayer de l'écouter mais le livre, oui d'ailleurs je ne sais même pas de quoi ça parle parce qu'en général maintenant je... allez, c'est plus au feeling, l'instinct c'est génial si c'est en reflet, franchement derrière du braille voilà, je pense que ça sera une belle lecture parce que voilà, les deux de Mathias Malzieux que j'ai lus c'était au top, donc j'espère que celui-là ça le fera aussi un autre roman que j'ai reçu, donc c'est en attendant Beaujangle ça c'est la prononction française, en anglais je ne sais pas comment on le dit de Olivier Bourdeau j'ai eu très envie de le lire à cause du titre en fait, et d'ailleurs c'est une signification c'est une chanson de Nina Simone Nina Simone, chanteuse black des années 50 qui a du jazz, je suis dans ma période jazz en ce moment donc en fait, quand j'ai vu Nina Simone derrière en fait, dans le résumé c'est ça qui m'attire, je me dis oh oh voilà, ça n'a strictement rien à voir c'est juste que voilà, un couple dans l'histoire adore cette chanson et j'ai eu envie de le lire voilà, et vous aurez mon avis bientôt parce que je l'ai déjà lu chez Dargo, j'ai reçu quelques BD alors, on commence par deux BD du même auteur c'est de John McNeill je ne sais pas si ça se dit comme ça mais bon, vous savez bien, les noms de famille et moi alors il y a Auton, et il y a Histoire de Peguel Peguel Asseland je ne sais pas voilà, elle est très très belle, regardez l'écurel, il est trop mignon c'est du mat c'est vraiment des BD très très belles alors c'est c'est presque des romans graphiques enfin voilà, vous aurez mon avis bientôt parce qu'en les recevant, je ne pensais pas que c'était ça je pensais vraiment que ça allait être vraiment une BD classique une autre BD, c'est Hubert de Ben Hissman et là, je le dis bien parce que je l'ai déjà entendu et que c'est néerlandais bon, même que j'ai quand même du mal à prononcer les noms en néerlandais je l'ai entendu du coup, c'est bien parce que je me suis préparée pour la vidéo avant contrairement aux autres noms, mais bon, soit alors c'est une BD qui a bien marché en Flandre du coup, moi j'avais envie de la lire et pour terminer, chez Dargo attention, les reflets Arthus Trivium le premier tome, c'est les anges de Nostradamus de Raul et Landa en fait, moi c'est vraiment le Nostradamus qui m'a donné envie de lire je ne l'ai toujours pas lu mais ça a l'air d'être un peu glauque comme ambiance on verra bien chez Gléna cette fois-ci, j'ai demandé Golem alors c'est de je ne sais pas comment le prononcer c'est un auteur qui s'appelle L-R-N-Z je ne sais pas comment ça se prononce laissez tomber alors apparemment, ce n'est pas un comics de ce que j'en ai entendu de Thomas de la chaîne Comics Place il disait que c'était plus entre une BD et un comics c'est italien voilà alors c'est vrai que c'est bizarre que c'est un nouveau format chez Gléna mais moi je trouve que la couverture est canon je ne l'ai pas encore lu mais franchement c'est trop beau les dessins il y a l'air d'avoir une drôle d'ambiance mais on verra bien ce que ça donne chez Pocket Jeunesse j'ai reçu quelques trucs alors on commence avec Detail Motion I Love You de Estelle Mascam voilà on va passer outre les noms de famille on sait très bien que c'est une catastrophe alors en fait moi je pensais que ça allait être une trilogie avec des personnages différents à chaque fois ça c'est vrai que c'est la mode en ce moment et moi ça me va très bien parce que j'adore les one-shots et là c'est une trilogie sur les deux mêmes personnages je l'ai déjà lu on va en reparler prochainement je ne vais pas en parler plus ici voilà j'ai reçu aussi Cité 19 de Stéphane Michaka ça ça me botte bien vraiment un truc historique bon en young adult ça peut être vraiment bien bon il faut juste que je le lise quoi et j'ai reçu en épreuve non corrigée le dernier de Sophie Kinsella qui est du young adulte d'habitude elle ne fait pas ça donc c'est Audrey retrouvée je trouve que voilà la couverture est vraiment belle moi c'est genre de ton que j'aime bien et alors en plus enfin tout le monde je sais bien que tout le monde l'a reçu mais on a reçu en fait des c'est pas des mugs voilà c'est des gobelets en plastique qui font thermo et je m'en sers tous les jours pour prendre ma soupe à mon stage et la faire réchauffer voilà je suis très contente ça a tombé à pic et à la collection R j'ai reçu cette petite chose donc c'est sélection mon carnet tout l'univers de Kira Kass donc bon c'est un petit carnet moi c'est destiné franchement aux ados parce que moi je vais rien en faire je vais rien en faire en fait je pensais que ça allait être un carnet vraiment avec des pages où il n'y aurait rien dedans mais non donc voilà c'est un truc vraiment je trouve que c'est fait pour les ados si t'es fan de la saga à la sélection et que tu te fais des plans dans ta tête et que tu veux poursuivre l'aventure voilà c'est des petits trucs où il faut dessiner il faut dire son personnage préféré pour les ados c'est terrible je pense que pour les ados c'est terrible pour moi qui ai 25 ans ça ne sert à rien j'ai reçu aussi deux livres des éditions au diable au vert que j'ai pas demandé alors le premier c'est les enfants qui mentent n'iront pas au paradis de Nicolas Rey alors celui-là me tente voilà non il n'y a pas que ça non vraiment l'histoire elle a l'air sympa en plus il est tout court je pense que maintenant j'ai une passion pour les livres qui sont très courts parce que j'aime bien lire une histoire vite et pas ça ou autre chose du coup c'est vrai que maintenant je vais plus vers les petits livres et j'ai reçu un tome 2 que j'ai pas le premier tome c'est vraiment utile donc c'est de Jessica Brody c'est inoubliable voilà le premier était dans les tons bleus ça aurait pu me plaire en plus je m'en rappelle je l'ai pas demandé parce que j'avais pas du tout le temps de lire au moment où il est sorti et j'avais dit non et voilà agir sous le tome 2 bon voilà et pour terminer une énorme brique il y a deux secondes je disais que j'allais vers les petits livres mais là comme ça on dirait pas mais fait mille pages c'est juste que les feuilles sont minuscules alors c'est City on Fire de Garth Rick Hallberg je pense qu'on le dit comme ça j'ai regardé de ton interview pour savoir comment le prononcer parce que là ça allait être la catastrophe voilà j'ai eu envie de le lire à cause de tout le buzz qu'il y a eu autour pourquoi c'est le livre le plus cher acheté par des éditeurs il doit être génial pour ça parce que moi je pensais que ça devait taper dans les Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux enfin des trucs hyper connus mais là il est hyper lourd là je le tiens mais franchement il est hyper lourd je vais le reposer et vous montrer en plus que les éditions Plon m'ont envoyé donc on avait un petit marque-page un petit fascicule et là je me rends compte qu'en fait il y a une playlist Youtube j'espère que c'est des musiques à écouter pendant le livre parce que ça je kiffe en ce moment alors on a reçu aussi voilà des petits pins avec le livre ça c'est j'ai vu que c'était un groupe de musique qui est dans le livre et ça le logo aussi voilà des petits pins et un tote bag voilà trop trop cool je kiffe les tote bag en ce moment voilà c'est tout pour le book haul de janvier il y en a quand même pas mal et c'est bien parce qu'il y en a déjà quelques-uns que j'ai lu ce qui est très rare voilà je commence à reprendre goût à la lecture et tant mieux parce que ça fait du bien parce qu'avec mes cours qui étaient tellement intensifs dernièrement j'avais pas du tout le temps de lire j'étais tellement fatiguée que le soir je faisais rien donc voilà ici que je suis en stage bon même que c'est quand même assez soutenu j'essaie quand même de lire et voilà donc on se retrouve très bientôt pour des points lecture salut t'es un poule un de deux boules bonjour je ne sais pas comment le dit j'ai reçu deux livres on s'accroche on s'accroche